Une question pour Vincent Payan. Je voulais vous demander, est-il important d'avoir été professeur auparavant pour être ministre de l'éducation nationale ? En tout cas, ça traduit une cohérence. Je suis ministre sur une passion, la passion de l'enseignement, la connaissance aussi. J'ai aussi enseigné à différents niveaux, c'est-à-dire le primaire, le secondaire, ce qui est après le bac. Et donc, ça me donne une vision. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Mais ça témoigne que, en tout cas, l'école compte énormément pour moi et que peut-être je l'ai connu aussi comme praticien, disait Jaurès. Prof de philosophie, prof agrégé, vous avez été aussi formateur d'instituteurs. Voilà, j'ai beaucoup appris à ce moment-là, précisément, et c'est une des choses qui me semblent importantes pour nous tous, mais pour les professeurs aussi, en décloisonnant. Question de Laura pour vous, monsieur le ministre. Bonjour. Si à la suite d'un remaniement ministériel, où après les élections présidentielles, vous perdiez votre poste du ministre, quelle activité exerceriez-vous ? C'est une question qu'on se pose dès qu'on devient ministre, Vincent Payon, non ? À la fois oui, à la fois non. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler autrefois, d'ailleurs, sur l'école. Et je venais de mon école normale, comme ça, appelée par Lionel Jospin, qui m'avait donné un principe. Parce que la vie politique, c'est des contrats à durée déterminée. Les mandats, j'ai été parlementaire, j'ai été battu. Quand on est dans une tâche, il faut se consacrer entièrement à sa tâche. Pas penser 50% du temps, soit à ce qu'on a fait hier, soit à ce qu'on fera demain. Il faut donner le maximum, jusqu'au dernier moment, parce que c'est une vie qui peut être brutale. Et donc, pour l'instant, je suis entièrement consacré à cette réforme de l'école. Oui, bien sûr.